Mais pour commencer, évidemment, les médecins, la santé, Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Philippe Juvin, nous allons entendre ensemble. Nous ne les aurons pas, parce que je crois que les premières mesures annoncées par le Président de la République seront annoncées vers 11h30, il est à Corbeil, actuellement, il est en train de visiter un service pédiatrique. Mais auparavant, Philippe Juvin, prenons connaissance de ce dernier sondage, sondage pour les échos. Question, avez-vous accès au service de santé là où vous vivez ? A cette question posée par l'Institut Elab, plus de la moitié des Français répondent que c'est compliqué, Félix Mathieu. Oui, un accès compliqué, long ou partiel au service de soins, selon 51% des sondés. C'est 19 points de plus qu'en octobre 2021, il y a seulement un an et trois mois. Un Français sur dix estime n'avoir aucun accès aux médecins généralistes, spécialistes ou à l'hôpital. Seuls 31% des sondés disent pouvoir se soigner facilement et rapidement, selon ce sondage Elab, pour les échos et l'Institut Montaigne. Autre question posée et autre dégradation éloquente du ressenti quant au système de soins en France. Une majorité, 53% des sondés, estiment que le système de santé fonctionne mal. Ils étaient seulement 22% à donner cette réponse négative. Il y a un an et demi, en juin 2021, un ressenti négatif assez partagé sur le territoire, même s'il est encore plus marqué en zone rurale et dans les petites agglomérations. Enfin, pour enfoncer le clou, trois quarts des personnes interrogées estiment aussi que la situation s'est dégradée ces dernières années. 73% des Français ont le sentiment que le système s'est dégradé. Ce système de soins, notre santé, nous étions fiers de notre système. Nous étions fiers de notre santé, Philippe Juvin, et ça craque de tous les côtés. Et ça craque de tous les côtés. Aujourd'hui, quand on est un Français, je suis d'ailleurs étonné que 73% disent qu'ils n'arrivent pas à se faire soigner. Ça signifie que 23% disent qu'ils y arrivent. C'est très difficile de trouver un médecin, c'est très difficile de trouver un spécialiste. Essayer de trouver un psychiatre. Essayer de trouver un psychiatre pour enfants. Et finalement, quand les gens ne trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à l'hôpital et ils vont aux urgences. Et c'est aussi une des raisons de la crise qui fait que, quand j'ai quitté le service tout à l'heure, il y a une demi-heure, le service était sous l'eau parce que nous craquons. Si vous voulez, l'hiver, on est chaque fois surpris, mais l'hiver, il y a la grippe. Il y a eu un peu de Covid, mais il y a eu la grippe surtout. Et tout ça arrive dans un hôpital qui est déjà très fragilisé parce que des lits ont été fermés. Je vous rappelle que durant la crise, en pleine crise sanitaire, Covid, 5000 lits étaient fermés. Donc on ferme des lits en permanence. Les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'on n'arrive plus à soigner les gens à l'hôpital. Quant à la médecine de ville, elle craque sous quoi ? Sous la bureaucratie. En fait, ce n'est pas un problème d'argent. Regardez le Ségur, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans la santé. Mais des milliards ! Beaucoup d'argent ! Énormément ! Mais évidemment, 19 milliards d'investissements dans les hôpitaux. Mais M. Bourdain, la vraie question, c'est où va l'argent ? Qu'est-ce qu'on évalue ? Moi, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, les choses vont très mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire soigner, qui ne peuvent pas se faire opérer, ou qui sont opérés avec retard, ou qui ont leur chimiothérapie qui commence en retard. C'est ça la réalité du quotidien. Vous avez de l'autre côté des soignants qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qui arrêtent de travailler. On considère, enfin il y a un chiffre qui traîne, non confirmé, c'est 80 000 infirmiers aujourd'hui auraient décidé d'arrêter de travailler alors qu'ils sont diplômés, qu'on en aurait besoin. Ça montre bien qu'il y a une perte de sens. Je vous racontais tout à l'heure, mais quand je suis posté aux urgences, je pense que durant ma journée, 60 à 70% de mon temps, c'est devant l'ordinateur, ou devant le téléphone, avec des moyens téléphoniques qui sont parfois archaïques. Donc on voit bien que nous mourrons, nous les soignants, du fait que l'argent ne va pas aux soins. L'argent va ailleurs, on ne sait pas trop où d'ailleurs. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Alors on a une petite idée. L'adresse qui est le service du Premier ministre vous dit qu'à l'hôpital public, il y a un équivalent en temps plein de médecins pour un équivalent en temps plein d'administratifs. Il y a autant d'administratifs que de médecins à l'hôpital public. Est-ce utile ? Je suis... Oui. Non, je ne crois pas. Je pense que la débureaucratisation de l'hôpital, mais plus que de l'hôpital, de la santé, je pense à tous mes confrères libéraux et tous les infirmières libérales, la débureaucratisation de la santé, c'est un préalable absolu. Parce que ça coûte cher. Mais en plus, ils occupent notre temps médical. Mais Philippe Juvin, je regardais ce chiffre. 26 390 personnes ont été contraintes de passer la nuit sur un brancard dans un couloir aux urgences en 2022. Non mais ça encore, c'est sous-estimé. Il y a des services qui ne déclarent pas. Mais bien entendu, dans tous les services d'urgence de France et de Navarre aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas de lit et qui passent la nuit sur un brancard, y compris quand ils sont âgés de 90 ans. La conséquence, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement un problème d'inconfort, le brancard. C'est un problème de sécurité des patients. Il y a des données scientifiques mondiales qui montrent une chose très simple. Quant aux urgences, vous avez du monde. Quand c'est, entre guillemets, encombré, vous avez une surmortalité et une surmorbidité parce qu'on ne fait pas les diagnostics aussi rapidement. Je vous donne un exemple très précis. Quand vous avez une infection grave, ce qu'on appelle un sepsis, les recommandations internationales, c'est de donner des antibiotiques dans l'heure, dans la première heure. Il est très clair que si vous attendez 7 heures ou 6 heures avant d'avoir votre premier shoot d'antibiotiques, vous avez un risque plus important de mourir et, en pratique, des gens meurent. La fracture du col du fémur. Les gens qui nous écoutent savent ce que c'est. À partir d'un certain âge, ça arrive souvent, la fracture du col du fémur. Si vous n'êtes pas opéré dans les 48 heures après la chute, vous avez un risque plus important de complications, flébite, embolie pulmonaire, ou de mort. Et bien, aujourd'hui, il est très clair qu'on n'est pas opéré dans la grande majorité des cas dans les 48 heures. Alors, quel est le délai officiel ? On ne le connaît pas. Parce que personne ne mesure rien. C'est aussi un truc très sympa en France. Ça veut dire que quand on ne connaît pas un médecin ou quand on ne connaît pas un service, c'est un peu au petit bonheur la chance, si je puis dire. Je crois que vous touchez là la grande inégalité de santé. C'est pile ou face, quoi. Je vais à l'hôpital, j'ai pile ou face. La grande inégalité de santé aujourd'hui, c'est entre ceux qui connaissent le système et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que moi, la différence de vous, M. Bourdin, je sais où me faire soigner, mais je sais surtout où ne pas me faire soigner. Et il n'y a pas une seule personne, un seul jour qui passe, pas une seule, où sur mon téléphone, je n'ai pas le message de quelqu'un que je connais ou d'un ami d'un ami que je ne connais pas ou d'un ami d'un ami d'un ami qui m'appelle chaque jour, chaque jour, et qui me demande un conseil. Il faut que je commence ma chimiothérapie. Je n'arrive pas à la commencer. Il faut que j'ai un examen radiologique. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Il faut que je trouve un psychiatre. Est-ce que vous pouvez m'aider tous les jours, M. Bourdin ? Les gens sont laissés à l'abandon. Et moi, c'est ça qui me terrifie. Le système est maltraitant. En République, on n'est pas égal devant la santé. Mais d'ailleurs, on n'est pas égal devant l'éducation. C'est pareil. Il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Sauf que, comme nous sommes aveugles, et nous parlons tous la langue de bois, on continue à dire que l'école, c'est la même pour tous, et que la santé, c'est la même pour tous. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est fini. C'est fini. Exactement. Qu'est-ce qu'ont-ils fait de notre système de santé, M. Bourdin ? Qu'ont-ils fait ? Et nous, ont-ils, je le fais remonter loin ? Bien entendu. Parce que le plan... Le président de la République a présenté un plan. Tant mieux, on va le prendre. Mais il y a eu un plan 2007, un plan 2012, un plan Buzyn, un plan Véran, un plan Ma Santé, maintenant un plan de refondation. Toutes les trois ans, vous savez, c'est les pompiers qui arrivent. On sort la lanche à l'incendie. Que proposez-vous ? Avant de prendre Marie-Alice et Jean-Louis, Philippe Juvin, que proposez-vous ? On a dit un temps que vous pourriez être ministre de la Santé. Bon, vous aimeriez d'ailleurs être ministre de la Santé, franchement, Philippe Juvin. Si c'est pour pouvoir agir. C'est pour pouvoir agir. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, tous les ministres de la Santé... Et c'est pas... Moi, je connais bien Braun, c'est un type bien. La question, elle n'est pas personnelle, mais tous les ministres de la Santé font du commentaire. Ils font du commentaire. Ils sont là, ils disent, ah oui, la courbe monte, ah oui, elle descend. Mais je ne vous demande pas de savoir si elle monte ou elle descend. Je vous demande de savoir ce qu'il faut faire pour... Alors, que feriez-vous ? D'abord, il y a mille choses, mais d'abord, je crois que le premier jour, je convoquerai les doyens des facultés de médecine. Je leur dirai, mes petits amis, on fabrique, on forme 10 000 médecins par an, on va en former 20 000. Les Anglais ont décidé de le faire en mars dernier. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais M. Juvin, ça va mettre 10 ans. Mais depuis le temps qu'on dit que ça va mettre 10 ans, on aurait commencé, ça irait bien. Je vous donne un exemple. M. Castex, Premier ministre, me convoque dans son bureau, fort aimablement, au moment de la crise, parce que je disais partout qu'il fallait ouvrir des lits. Et il me dit, mais M. Juvin, comment voulez-vous qu'on ouvre des lits ? On n'a pas d'infirmière. Je lui dis, mais M. le Premier ministre, convoquez les directeurs des instituts de formation des infirmiers et vous organisez des sessions nouvelles en cours d'année. Et puis, il me dit, oui, mais ça va mettre 3 ans. Mais on aurait commencé il y a 3 ans, M. Brondin, on les aurait aujourd'hui. Donc, il y a un moment où il faut faire ça. Et il faut penser que l'action publique, c'est pas simplement une action qui doit avoir des fruits à la durée de mon mandat à moi, homme politique. C'est, il faut avoir une vision long terme. Ils n'ont personne d'une vision long terme. C'est le drame de la politique. Ils ont des visions court-termistes. La deuxième chose que je ferais, c'est que j'écrirais à tous les directeurs d'hôpitaux, je leur dirais, mesdames et messieurs les directeurs, c'est bien simple. Dans votre hôpital, il y a un médecin pour un administratif. Je vous donne 2 ans pour qu'il y ait un administratif pour 2 médecins. Renversez le ratio. En fait, il faut... Ou 2 personnels soignants. Oui, ou 2 personnels, quand je dis médecin. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que l'argent aille aux soins. Aujourd'hui, non seulement on ne sait pas trop où va l'argent, mais en plus, on a l'impression qu'il ne va pas aux soins. Et je me pose la question sérieusement. À quoi servent les agences régionales de santé ? À quoi elles servent ? Tout le monde se pose cette question. Bien, Marie-Alice est à Agen. Bonjour Marie-Alice. Bonjour. Alors, je suis infirmière libérale, moi. Je suis sur le terrain. Et vous voyez, là, je suis à mon septième jour, non-stop. 5 heures, 21 heures. Je prends en moyenne une demi-heure pour avaler un repas. Et vous êtes épuisée, j'imagine. Voilà. Alors moi, ce que je disais à la personne qui m'a appelée, c'est que pour la première fois de ma vie, parce que je me suis battue pour faire ce métier, j'ai travaillé pendant toutes mes études pour payer mes études, je me pose la question de mon devenir en tant que professionnel soignant. Quand on sait que tout le monde, à l'heure actuelle, demande une revalorisation de salaire, nous, infirmières libérales, on nous avait octroyé un forfait de déplacement de 2,54 euros. Et bien, du fait de l'arrêt des aides gouvernementales, on est repassé à 2,50 euros. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui. Alors que courons la campagne. Et là, vous voyez, je suis à mon septième jour et j'ai parcouru 1214 kilomètres. Marie-Alice, comment se fait-il, au-delà de la rémunération insuffisante évidente, Marie-Alice, comment se fait-il que vous travaillez plus aujourd'hui qu'avant ? Aujourd'hui qu'hier ? Parce que, un, la population vieillit. Oui. Ça, c'est un débat, tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Mais ça fait, moi je suis diplômée depuis 33 ans, on nous l'annonçait déjà à cette époque-là. Bien sûr. Le vieillissement de la population. Deuxième raison, ensuite Marie-Alice. Deuxième raison, le manque de professionnels sur le terrain. Sur le Lot-et-Garonne, hier encore, j'ai croisé une infirmière qui arrête son activité au bout de 15 ans de libéral. Elle me dit, moi je n'en peux plus, je suis l'assistante sociale, la femme de ménage, je vais faire les courses, parce que madame n'a personne pour aller chercher son pain. Et nous sommes, enfin, on a quand même un côté humain qui est très important. Bien sûr. Donc, voilà, on est épuisé par une coordination, parce que n'ayant plus de médecins traitants, vous êtes obligés de téléphoner un peu partout. Oui. Les laboratoires qui, maintenant, font grève également, vous êtes obligés d'aller porter le prélèvement en ville. Il faut savoir que rien que pour porter le prélèvement, moi, sur mon secteur, ça me fait 10 kilomètres. Ben oui, 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 oui. Bien, Marie-Alice, merci pour votre témoignage. Autre témoignage, celui de Jean-Louis, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour. Vous étiez médecin généraliste. Alors, j'ai été médecin généraliste en région parisienne, et après, je suis devenu médecin rééducateur. Oui. Je me suis occupé de deux centres de rééducation, dans le Finistère en Bretagne et dans les Pyrénées au niveau de Bagnabigor. Bien. Avec Philippe Juvin, nous parlions du système de notre, le système de santé qui craque de tous les côtés. Vous le constatez aussi, Jean-Louis ? Alors, écoutez, je vais vous donner une constatation toute simple. Même en tant que simple confrère, j'ai mis 12 jours à trouver, alors que j'avais 41 de fièvre en Bretagne, suite à un Covid compliqué, à trouver un confrère. Même les consultations par téléphone, personne ne... Ah non, non, on ne fait pas. Donc, blocage partout, et je ne vous parle pas d'écoute téléphone, comme disait Philippe Juvin tout à l'heure, d'amis qui me demandent d'essayer d'avoir un rendez-vous plus rapide ou autre, parce que c'est impossible, quoi. Non, se faire soigner est devenu catastrophique, même en tant que médecin, maintenant. Se faire soigner, qui est quand même... Enfin, je ne sais pas, moi. Enfin, se faire soigner, c'est la base. C'est la base, et ce que disait Philippe Juvin, ça fait des retards au diagnostic, donc des résultats qu'on n'avait jamais avant. Et au niveau cancéreux, c'est une catastrophe. Mais pardon, je reprends ce que vous dites. C'est fort, justement, aujourd'hui, compte tenu de l'encombrement des hôpitaux et des cliniques, si vous avez une douleur de l'estomac et que vous voulez faire à votre patient une fibroscopie de l'estomac pour regarder ce qu'il a, on va décaler de deux mois, et dans deux mois, on fera la fibro, on trouvera un cancer de l'estomac, malheureusement, on aura pris deux mois dans la vue, et peut-être un effet sur la durée de vie qui sera évidente. Depuis 2012, il faut que les gens comprennent, depuis 2012, la mortalité infantile augmente en France. Elle baisse ailleurs, elle augmente en France. On meurt plus aujourd'hui. C'est ça, la vérité. Parce qu'on a l'impression que les... Mon drame, mais je pense que mes confrères qui m'écoutent le disent aussi, c'est qu'on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Et les gens ne sont touchés que quand ça leur arrive. Mais je leur dis aux gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui, on soigne moins bien qu'on soignait il y a 10 ans. Voilà, on soigne moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans, Jean-Louis. Tout à fait. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Philippe Jumain tout à l'heure. Où va l'argent ? Parce que la technocratie, moi déjà, il y a 20 ans, sur une consultation, je passais 15 minutes de PMSI et tout le reste, de paperasse, d'administratif. C'est intolérable, c'est inadmissible. Il faut remettre l'administration à sa place, remettre les quotas corrects de soignants et d'administratifs, et puis alléger le travail médical. Et puis un troisième élément, aussi les gardes. Là, je trouve inadmissible. Ça, c'est à remettre effectivement dans le challenge. S'il y a une révolution à avoir, les médecins de ville, là par contre, je suis désolé, ils doivent faire leur tour de garde. Autant en tant que libéral qu'en tant que salarié, on a toujours fait nos tours de garde, nous. Oui. Ça n'est jamais fait. Philippe Juvain ? Oui, absolument. Ça a été une erreur d'arrêter ça. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait une réflexion sur l'accès aux urgences au Danemark. Depuis maintenant 20 ans, eh bien, vous ne pouvez pas aller aux urgences comme vous le voulez. Vous devez d'abord passer un coup de fil à une plateforme qui juge si oui ou non vous allez aux urgences. Si on ne fait pas ça, eh bien, on va continuer à avoir une file d'attente où il y aura à l'intérieur à la fois des gens graves et pas graves. Et les gens dans une situation grave vont attendre longtemps et vont payer les pauvres essais. Vous, vous êtes urgentiste, Philippe Juvain. Comment ? J'imagine la file d'attente à l'hôpital. Non, vous n'imaginez pas. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. mais là, repérer en plus ce qui est vraiment grave de ce qu'il n'est pas vraiment... Mais bien sûr, on considère, on va dire 20-25% des patients qui viennent aux urgences pourraient aller en ville voir un médecin. Oui. 20-25%. Mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir un médecin et puis ils pourraient faire leur examen de radiologie et leur prise de sang en ville ? Mais pourquoi ils n'y vont pas ? Parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne viennent pas par plaisir aux urgences. Ils viennent par défaut. En fait, les urgences sont devenues... On parle des urgences, pourquoi ? Parce que c'est un symptôme du dysfonctionnement de la médecine de l'hôpital et de la médecine hospitalière. Les urgences, ce n'est pas les urgences elles-mêmes. C'est la rencontre. C'est la rencontre de deux dysfonctionnements et là, ça explose. Et là, ça explose. Merci Philippe Gérard d'être venu nous voir. Merci Jean-Louis. Nous allons évidemment entre 11h et midi poursuivre ce débat autour de la santé. Je le rappelle, priorité numéro 2 des Français derrière le pouvoir d'achat et loin devant les retraites. Donc nous allons en parler entre 11h et midi avec d'autres invités en attendant évidemment les annonces du président de la République. Merci Philippe Gérard. Merci beaucoup. A bientôt.